Et celui-ci, il n'y a qu'un Saint-Dieu qui est au-dessus de tout, qui est parmi tous, qui est en tous, son nom c'est Jésus-Christ. Amen. Il ne faut pas répondre à même par mouvement. Je répète, il n'y a qu'un Saint-Dieu dont le nom est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il y a aussi un Seigneur baptême. Le deuxième communiqué est lié au premier communiqué. Le deuxième est celui-ci. Le baptême c'est au nom de Jésus-Christ. Amen. Pas au nom du Père et du Fils du Saint-Esprit, ça c'est la tromperie de la grande maison. Mais le baptême est au nom de Jésus-Christ. Amen. Pas dans une piscine. Pas dans un tonneau. Pas avec l'eau dans un verre sur ta tête. Mais dans l'eau courante. Amen. Et c'est là au nom du Seigneur et sauver Jésus-Christ. Amen. Bon, tu peux m'ahir, mais je t'ai déjà dit la vérité. Amen. Bon, écoutez. J'étais complètement attiré aujourd'hui lorsque j'étais devant la télévision et suivais quelques émissions. J'ai compris que les scientifiques, ils commencent à démontrer réellement qu'ils sont devenus fous. Vous savez, je les ai suivis, je disais, aïe 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 a la durée de vie humaine, donc prolonger la durée de l'espérance-vie. L'intérêt de l'émission était comment ? L'immortel. Donc les humains deviendront des immortels. J'ai compris que cette émission était intéressante, parce que j'ai compris aussi que dans le monde des scientifiques, ils commencent à avoir envie de vivre longtemps. Il ne fallait seulement qu'ils viennent et qu'ils nous posent la question. Parce que frère, qui peut avoir la vie éternelle s'il n'a pas consulté le mec ? Ils disent que non, écoutez, par la technique de nanographie, nanotechnologie, ils veulent changer. changer le tableau génétique de la personne humaine. Changer le tableau génétique parce qu'ils se disent, lorsque nous allons pour, pourquoi les jamais ? C'est parce qu'à un moment donné, toute notre démarche se bite contre un mur. Le tableau génétique que l'homme présente, biologique et génétique que l'homme présente à la naissance, il naît comme s'il était déjà programmé. Alors nous voudrions naturellement casser ce mur. En cassant les murs, nous allons modifier les tableaux génétiques des hommes afin de lutter contre le vieillissement. En sorte qu'on ne va plus vieillir. On restera jeune. Des prêtres étaient invités. Beaucoup de gens étaient sur le plateau. Je les regardais, je disais, vous ne comprenez pas. C'est Dieu qui a commencé à mettre en vous les besoins d'avoir la vie éternelle. Mais vous cherchez le chemin par vous-même. Or, il n'y a qu'un seul chemin qui conduit à la vie éternelle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. On va modifier le tableau génétique. Vous savez, quand vous allez voir le médecin, lorsqu'on veut prendre, par exemple, le sang chez le médecin, on envoie au labo. Le labo présente un certain tableau. Il présente ce tableau-là. Et dans ce tableau-là, il y a tous les éléments qui sont décrits. Donc, toute la composition du corps. On va voir dans les cœurs, les irines, la quantité de sang et ainsi de suite. Mais maintenant, c'est ce qu'on appelle la formule l'écocitaire. Ils vont prélever cette formule l'écocitaire, essayer un peu de la modifier, modifier la composition des ADN, des arènes modifiées comme ça. Ils auront la possibilité de faire en sorte que les hommes ne vieillissent pas et qu'ils vivent 500 ans, 1000 ans. Et l'un des gens qui était sur le plateau dit, mon cher, si nous changeons ça, vous ne voyez pas le danger. On dit, mais quel danger ? Il dit, mais le danger c'est quoi ? C'est que s'il arrive que nous ayons un dictateur qui monte au pouvoir, alors il va pérenniser son pouvoir. Son pouvoir et il pourra encore faire mal à beaucoup de générations. Ils ont commencé à nous quitter entre eux. Et j'ai compris que la science tient à sa fin. Il n'y a que Dieu qui n'a pas de commencement et de fin de vie. Il y a un cecelot qui disait, écoutez, mais si on laisse les gens vivre longtemps et qu'on change le tableau génétique, ils vivent longtemps et qu'après 100 ans, ils deviennent vieux. Parce qu'eux-mêmes, ils confirment ce qui est dans la Bible, que la vie de l'homme est réduite à 120 ans. Ils disent, c'est à 120 ans où tout se termine. Le reste, l'homme ne sera plus capable de mouvement. Alors, l'autre intervient et dit, mais écoutez, si l'homme doit vivre longtemps jusqu'à 500 ans et que tous les restes, donc les 380 ans, il va les passer dans la maison de repos, il va contribuer à quoi? Donc, ça va encore être des charges additives, donc au niveau de la sécurité sociale. Donc, ils sont en train de lutter. Toute cette lutte-là, c'est quoi? C'est parce que, je ne sais pas quelle mouche il les a piquées pour comprendre que vivre longtemps, c'est bon. Mais vivre longtemps où? Dans le Seigneur. Gloire soit rendue au Seigneur parce que nous, nous avons ce privilège de connaître le schéma le plus sûr et le moins coûteux pour avoir la vie éternelle. Google, tu vas être fatigué. Quand bien même les hommes vivront 500 ans, ils ne vivront jamais à l'éternité. Mais notre Seigneur nous propose le salut éternel. Voilà pourquoi nous nous attachons à lui, parce que lui donne la vie sans limite. La fois passée, je disais que mes prédécesseurs qui m'ont précédé ici à la chaire, ils ont parlé de bonnes choses et moi, je voudrais vous parler selon la doctrine et j'ai abordé mon frère bien-aimé Jean-Baptiste. Et aujourd'hui, nous allons faire un petit pas en avant relativement à ce qui concerne Jean-Baptiste. Mais avant toute chose, j'ai pris à toute l'Assemblée de se tenir sur ses pieds. Nous allons prendre l'écriture de Matthieu. Matthieu, chapitre 3, le verset 1 à 12. Pendant que le bien-aimé Roger peut nous lire le verset en question. Matthieu, chapitre 3, du 1er verset au 12e verset, j'ai lu au nom du Seigneur Jésus. En ces temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert des Judais. Il disait « Répondez-vous car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Esaïe le prophète lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. » Aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poils, de chameau et une scintille de cuir autour de Rhin. Il s'est nourrissé de soterraines et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain s'est rendés auprès de lui et confessant leur péché. Ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et des sadducéens, il leur dit « Races de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc du fruit digne de la répentance et ne prétendez pas dire en vous-même « Nous avons Abraham pour père » car je vous déclare que de ce pierre-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. « Moi, je vous baptise donc pour vous amener à la répentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoyera son air et il amassera son blé dans les greniers, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne qu'est-ce que c'est un point. » Jusqu'à 12 ans. Amen. Que le Seigneur bénisse et l'étude de sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Suis-moi avec beaucoup d'attention. Je veux parler des choses tellement simples, mais aussi compliquées. Et que le Seigneur t'ouvre t'ouvre les oreilles pour que tu saisisses la voix de l'Éternel. Nous sommes une église. Nous disons que nous sommes membres d'une église. Amen. La question la plus importante à ce niveau est celle, c'est de se demander d'abord « Est-ce que suis-je membre de l'Église ? » Parce que le mot « Ecclesia » vient du mot « Ecclesia » qui veut dire « C'est un groupe de gens qui sont sortis hors d'eux. » Dans un but bien défini. La semaine passée, j'expliquais pour dire que ce n'est pas toute la terre que Dieu a sorti des eaux. Il y a une partie de terre qui est restée sous l'eau jusqu'à aujourd'hui. Mais la seule partie que Dieu a sorti de l'eau, c'est la partie qui était entourée lorsque Dieu a tracé un cercle sur la scie face des eaux. Nous avons dit que Dieu en traçant ce cercle, c'est comme un berger qui fait une clôture. Et la terre qui s'est trouvée dans le cercle a été appelée à sortir hors d'eux. Cette terre-là qui est sortie des eaux, je peux la nommée église. Cette terre que Dieu a appelée de sortir des eaux, parce qu'au commencement, l'esprit de Dieu s'émouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu trouva que la lumière était bonne et Dieu la sépara avec le ténèbre. Mais quand l'esprit du Seigneur marchait sur les eaux, il avait pour but de tracer un cercle sur la scie face des eaux, comme nous l'a dit Job, afin de tirer la terre des eaux. Et cette partie de terre qu'il a tirait des eaux, il s'en est appropriée. Et il a établi son royaume uniquement sur cette terre qu'il a tiré des eaux. C'est ainsi que quand il marchait, il dit à ses disciples et aux autres pharisiens scribes, si vous ne croyez pas à ce que je vous dis, mais croyez ne fais qu'à des œuvres que j'accomplis. Parce qu'il y a jusqu'aujourd'hui, les gens qui ne croient pas que Jésus-Christ est l'unique Dieu. Ils pensent que Marie avait donné naissance à un enfant qu'on appelle Jésus. C'est ça la confusion qui est dans la tête des gens. Vous voyez, ils marcheront avec des petites croisettes ici et ils font des signes au nom du père, du fils. Ils font ça. Et ils croient qu'ils sont en train d'adorer. Écoute, Jésus t'a dit ceci, si tu ne crois pas qu'il est Dieu, crois le fils qu'à tes œuvres qu'il a accomplies. Je donne un exemple de ces œuvres, de ces œuvres plutôt. Lorsque Christ était avec ses disciples, il leur a dit d'aller de l'autre côté de la la rive. Les disciples se sont embarqués dans une barque et après Jésus les a suivis marchant sur les eaux. Ils ne l'ont pas compris. Ils se sont dit c'est un démon ou qui marche sur les eaux comme ça. Pendant qu'elle est naviguée. Pierre, il lui dit, si c'est toi le Seigneur, ordonne alors que moi Pierre, je marche comme toi. Frère, ça c'est le premier signe pour te montrer que l'esprit qui marchait sur les eaux du commencement, c'est le même esprit qui marche. Avant qu'Abraham ne fût, Jésus est. C'est pourquoi il a marché sur les eaux. Il dit non, si je me limite ici, les gens vont se poser des questions, des points d'interrogation. Je dois les amener quelque part, venez avec moi. Ils sont allés avec lui à la tombe de Lazare. Lazare était déjà dans la terre. Il dit, le même esprit qui a appelé la terre de sortie. Et devant vous, Marthe et Marie, si vous croyez, vous verrez la gloire de l'éternel. Parce que Dieu a le pouvoir d'ordonner et les choses s'accomplit telles qu'il les a ordonnées. Lazare était enterré et il dit, terre, sort de là. Et la terre s'est mis debout. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est sa manière de faire depuis longtemps. Dans le jardin d'Éden, lorsqu'il a fait la statuette de terre, il a fait un... et Adam s'est tenu debout. Cette manière de Dieu de faire ne change pas. Si Dieu veut te sortir de là où tu es, ça ne fera que par le même moyen. C'est-à-dire qu'il fera en sorte qu'un souffle sort de sa bouche pour ordonner que tu quittes là où tu es et que tu viennes vers lui. C'est ainsi qu'il se répète dans ses discours. Il dit, mes brebis connaissent ma voix. Lorsqu'ils entendront de ma voix, ils viendront à moi. On ne peut pas s'approcher de Jésus s'il ne t'a pas fait entendre sa voix. Et entendre la voix de l'Éternel n'est pas donnée à tout le monde. Parce que ce jour-là, au cimetière, s'il avait dit mort, revenez, tous les morts allaient sortir. Mais heureusement, Dieu connaît chacun de nous par son nom. Il a dit Lazare. vous voyez, il n'avait pas appelé toute la terre de sortir de l'eau. Mais il a appelé une portion de terre de sortir de l'eau. Amen. Christ est un bon mari. Parce que la terre dans laquelle habitait Lazare, c'était toute une famille. Mais une famille de morts. Tu vois, tu étais dans ta famille comme un mort. Mais c'est par la voix de l'Éternel que tu as quitté ta famille pour t'approcher à Christ. Je vais me répéter. Parce que j'ai des jeunes gens ici dans l'assemblée. La femme est une terre. Amen. Que tu vas aller appeler à sortir de là où elle est. Est-ce que vous me comprenez? C'est un champ que tu vas t'acquérir. Parce que tu as un but que tu t'es fixé. Les membres d'une famille constituent une terre. Mais dont le mari vient piquer une portion de terre. Il appelle la terre de venir vers lui. C'est par le trichement de la parole. Ne t'approche pas, comme on vous disait l'autre fois, à une femme avec des paquets de cadeaux. Approche-toi d'elle avec les discours. Parle, mais il faut savoir bien parler. Parce que les femmes en réalité, elles n'aiment pas toutes ces histoires à l'aise. Les femmes aiment l'homme qui sait parler. Une bonne femme ne se contente pas de tes cadeaux. Il trouve ça que ce sont des accessoires. Ce qui l'importe beaucoup, c'est que tu parles, mais que tu parles bien. Il y a des hommes qui ne savent pas parler. Qu'il a mordi une femme. Oh, mon Dieu! Ils n'arrivent pas à parler. Et quand ils parlent, on trouve que c'est de la folie. Or, la femme aime l'homme qui parle avec précision. Vous savez, beaucoup des hommes qui connaissent ça, ils savent que s'il a l'art de parler, même s'il a zéro errant dans la poche, il va avoir la bonne femme. Parce que la femme n'a pas besoin de tout ce que tu apportes de voiture, de maison. On va lui poser la question, qu'est-ce qui se passe? Il va dire, mais... Je les vois... Je le vois, mais je n'ai pas besoin de tout ce que tu as dit. Mais je n'ai pas besoin d'un autre pays de mon côté. Parce que la femme attend que l'homme parle. si tu vois une femme qui s'attache à l'homme rien que pour le matériel et non pas pour la parole de l'homme comprend que cette femme est possédée. Parce que la vraie femme bien-aimée, elle aime que l'homme parle d'abord. D'ailleurs, si tu lui amènes un cadeau sans parler, si elle est intelligente, elle va te poser la question. C'est pourquoi? Tu m'amènes à vous? Pourquoi? Mais si tu y as déjà parlé, elle sera prompte à recevoir. Oh, quand je parle de la femme, mais je ne parle pas de toi. Quand je parle de la femme, je parle de l'église de Dieu. Nous ne sommes pas un peuple qui est là-haut. Et on va voir des bénédictions, des voitures, des maisons, des ceci, des cela. Tout ça, ce sont des accessoires qui vont venir après. C'est ce que nous, nous voulons. C'est ce que l'homme parle. Parce que si l'homme a parlé, nous sommes assurés. Nous sommes assurés de quoi? Que la maison, la maison de l'homme sera notre maison. Amen. Oh, ils envoyèrent les soldats pour l'arrêter. Les soldats verrent avec les meignotes, avec des bâtons, des pierres. Au lieu de l'arrêter, directement au lieu de venir de l'arrêter, ils se sont mis, ils ont commis la bêtise. À l'arrêter, de l'arrêter avec les meignotes. Au lieu de l'arrêter, quand on l'écoute, on change des positions. On change des positions, frères. Personne n'a à écouter cet homme. J'ai mis bien écouter. Et garde sa position Si tu l'écoutes Tu gardes ta position Peut-être tu es Judas Iscariot Parce qu'écouter Cet homme de Galilée Tu dois sentir Tes entrailles se mouvoir Tu dois sentir en toi Que vraiment cet homme Il faut que j'entre dans sa maison Parce que dans sa maison Il n'y a que la joie La paix, le bonheur, la prospérité Mais écoute Je te parlais de Jean Baptiste S'il y a des questions Relatives A la divinité de Jésus Oui, bien aimé Je veux savoir Parce que vient de dire que Jésus-Christ est Dieu Et la parole dit que Jésus l'avait dit Que si vous demandez quelque chose A mon père A mon nom, vous l'aurez Il n'a pas du jour De demander moi, Jésus Vous aurez la chose Explique-moi un peu Oui, bien aimé Je t'aime bien pour cette question importante Mais j'aimerais te dire une chose Tu sais, si je commence à faire avec toi La guerre des versets On ira très loin Non, non, je vais te donner des versets Mais je t'ai dit que J'en ai tellement eu l'Italie Que jusqu'à ce qu'il y ait Donc des genèses d'apocalypse La Bible parle, c'est mal Que Jésus-Christ est Dieu Et Dieu Et Dieu Mais c'est encodé Maintenant, je te renvoie dans une écriture Quand tu prends Jean chapitre 14 Tu vois Jean chapitre 14 Il dit à ses disciples Ceci J'aimerais Compreneur, je sais que toi Tu connais la divinité de Christ Mais laisse-moi le temps De parler avec les frères Ne sois pas dérangé pour cela Donc, nous sommes dans le livre de Jean Ok Chapitre 14 Je commence au verset 3 Tu vois Et lorsque je m'en serrais allé Et que je vous aurai préparé une place Je reviendrai Et je vous prendrai avec moi Afin que là où je suis Vous y soyez aussi Vous savez où je vais Et vous en savez le chemin Thomas lui dit Thomas lui dit Seigneur Nous ne savons où tu vas Comment pouvons-nous En savoir le chemin ? Jésus lui dit Maintenant vous le connaissez Maintenant vous le connaissez Et vous l'avez vu Ils étaient en présence de Jésus Il dit Maintenant vous le connaissez Et vous l'avez vu Philippe lui dit Philippe lui dit Seigneur Arrête de nous raconter ces histoires là Montre-nous le père Et cela nous suffit Montre-nous ce mal Le père Et cela est bon pour nous Jésus lui dit Il y a si longtemps Que je suis avec vous Philippe Il y a si longtemps Que je suis avec vous Et tu ne m'as pas connu Philippe Celui qui m'a vu A vu le père Comment tu dis encore Montre-nous le père Là tu comprends que Christ leur dit Si vous me connaissez Vous connaîtrez le père Et maintenant vous l'avez vu Et vous le connaissez Philippe lui dit Arrête de nous faire des tournées Dis-nous clairement Où est le père Et cela pour nous C'est clôturé Et Jésus lui dit Celui qui m'a vu A vu le père Pourquoi Dieu dit encore Montre-nous le père Car le père est dans moi Et moi je suis dans le père Contenant Contenu Contenu Contenant Donc Il est dans En dedans Le père est dans Bon Il faudra que je fasse avec toi Un exercice Parce que Toujours au chapitre 14 ici Si tu continues à la lecture A la maison Il va finalement dire Que Le jour où vous me connaîtrez Si vous demandez Quelque chose A mon nom Je ne vous dirai pas Que je prierai le père Pour vous Parce que Dieu a pris un corps Dieu est venu dans le monde En prenant un corps Qu'il s'est habillé Qu'on appelait Jésus Colossien nous dit En lui habite corporellement En Jésus Christ habité corporellement Toute la plénitude de la divinité Donc Tout Dieu Au ciel là-bas Il n'y avait plus de Dieu Tout Dieu Était en lui Tu n'as jamais dit ça D'écriture C'est ça C'est là En fait C'est pour cela J'ai posé la question Parce que Normalement Les écrits Mais du que non Il y a le Saint-Esprit Il y a le Jésus Qui fait Dieu Et Dieu Qui fait les trois Formes à Dieu D'accord Arrête d'abord Arrête d'abord là-bas Tu vois Il y a Dieu le Père Il y a Dieu le Père Dieu le Fils Dieu le Saint-Esprit N'est-ce pas Les trois formes Dieu Quel Dieu Parce que Le Père est déjà là Le Fils est là Le Saint-Esprit est là Mais dans les trois formes Un Dieu Qui Il s'appelle comment C'est En fait C'est ça Justement En fait C'est ce que moi J'ai compris En réalité C'est pour que Dieu Soit un Il faut que les trois Donc les trois Se mettent ensemble Mais ils vont former Quel Dieu ? Non c'est ça Le Père est déjà souffré C'est ça Le Père est déjà cité Oui c'est ça Il faut que le Père Le Fils Le Dieu Le Dieu Tout-Puissant Le Dieu vivant Le Créateur Qui n'est pas fait Et de la terre Alors à ce moment-là Il n'est pas fait Non je veux dire que je fais ça Le Troie Il fait Il ne fait pas un Dieu Il fait le Troie Mais le Troie Mais le Troie C'est lui qui forme Mais là Tu vas l'appeler comment ? Dieu Tout-Puissant Le Mère Mais le Père est créateur Non ? Oui Le Père est créateur Le Père est créateur Le Père est créateur Donc C'est ce que tu Je ne le dérange pas ma soeur Non je voulais dire C'est si bien aimé Donc en ce qui concerne La divinité de Jésus C'est là Je vous ai dit que C'est un exercice simple De compréhension Si nous mettons A expliquer ça Petit à petit Qu'on commence avec L'ABC Donc A B C Qu'on prolonge Jusqu'à ce que tu arrives A comprendre Le business qui est là-dedans Ca demande Qu'on commande De Genèse d'Apocalypse Donc Qu'on parcourt Chaque verset biblique Qu'on le condense ensemble Parce que là Tu vas comprendre que Si Jésus Est appelé fils C'est Dieu dans une fonction Amen Tu comprends Et si Il y a le Saint Esprit Et le Saint Esprit C'est toujours Dieu Mais dans une autre fonction Est-ce que tu comprends C'est C'est toujours le même Dieu Mais qui Non non Qui n'est pas séparé Mais qui est rempli Des fonctions Différents Différents A des moments aussi Différents Donc C'est comme Je prends des exemples Que si Qu'on est bien Quand Dieu Entre dans un hôpital Pour guérir Il revient dans un lit De mal Pour guérir un malade On l'appelle Médecin Cela ne veut pas dire Que quand il est médecin Il n'est pas libérateur Non La fonction de libérateur Elle Mais il est resté caduque Parce qu'en ce moment-là C'est la portion du médecin Qui entre en action Quand il quitte là-bas Il trouve les prisonniers Pendant qu'il cherche A libérer les prisonniers La fonction des malades Est restée caduque Il est resté là Il est toujours médecin Mais cette fonction-là Est au repos Je ne sais pas Que tu comprends Donc C'est le même Dieu Mais qui remplit Diverses fonctions À des moments différents C'est là où les musulmans Se sont accrochés Quand les gens disent Que Jésus-Christ Est le fils de Dieu Ils disent donc Dieu a eu une femme Et La femme a donné La naissance à un enfant Pour la paix de Jésus Il dit non 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 Jésus n'est pas le fils de Dieu C'est seulement Un grand prophète Mais nous La compréhension que nous avons Dis mon fils Est différente Nous comprenons fils Pas comme Une soeur ici Qui a eu un enfant Qui a été grosse Et qui a fait Qui a mis au monde Et d'un nom Là C'est un fils Mais le fils Selon la compréhension biblique Vait dire ceci La fonction des fils C'est comment Je donne un exemple Je suis là Je vais Appeler Quelqu'un Qui est dehors Je vais appeler Mon fils Qui est là Bradley Je dis Bradley Appelle moi Le monsieur qui est dehors Bradley va l'appeler Le monsieur arrive Mais si mon fils Bradley N'est pas présent Qu'est-ce que je fais J'utilise ma parole J'écris Messieurs En d'autres termes Ma parole qui est sortie Remplis Remplis les fonctions Les fonctions du fils On appelle Jésus fils Parce que c'est la parole De Dieu Qui est venue Vers nous Elle a rempli Les fonctions du fils Pour nous appeler A venir vers Dieu Est-ce que vous me comprenez Donc oh Moi et ma parole C'est moi-même Tu ne peux pas Me séparer moi De ma parole Parce que moi Je suis identifié Par ma parole Mais quand vous crachez Cette parole Pour aller chercher le monsieur Sa parole Il est parti Mais vous ne restez pas Pourquoi je veux dire cela C'est parce que maintenant Vous avez dit Il y a quelques minutes Non Je ne suis pas d'accord Non vous avez dit Que non Dieu il a descendu Moi je suppose Que La trône n'a jamais été vide Dieu il a toujours été là Tous les jours Donc Depuis le commencement Jusqu'à l'éternité Il sera toujours là Et si Jésus il a descendu Parce qu'il avait dit Que non Il a regardé Là c'est dans les écoutiers Il a regardé Il a vu qu'il n'y a personne Il n'y avait pas un fils Il n'y a personne Il n'y a personne Qui devait remplir la mission Que je suis Il est venu vers le secteur Et alors lui Qu'est-ce qu'il a fait Il a envoyé son fils Mais c'est ça C'est ça que je suis D'expliquer ici C'est pour dire Lorsqu'il n'y a personne J'envoie Je ne sais pas si je suis Tu es dans les bons Tu es dans les bons Parce que quand tu Quand il n'y a personne A envoyer J'envoie qui Ma parole Or Quand tu lis Jean chapitre 1 On dit au commencement C'était quoi ? La parole La parole était avec Dieu Et la parole était Dieu Donc la parole est Dieu C'est une seule personne Donc quand j'envoie ma parole C'est à dire En d'autres termes Je m'envoie moi-même Je voudrais rajouter ma confession Parce que c'est quelque chose De très important Nous avons aussi des jeunes Qui ont besoin De comprendre la divinité Parce que nous venons De divers liés Où on prêche La trinité Trois personnes en Dieu Et tout ça Mais nous Nous confessons Qu'il n'y a pas Trois personnes en Dieu Parce que lorsqu'on parle D'une personne On voit une personnalité Donc Dieu N'a pas trois Personnalités Il n'y a qu'une seule Personne Qui est Jésus-Christ Qui est venu sur la terre Alors nous allons lire Une écriture Par rapport à la question De notre bien-aimé Il a posé Que lorsque Jésus Est descendu sur la terre Qui est resté Dans le ciel Disons Jean-Croix Jean-Croix 13 On peut commencer au verset 12 La Bible dit Si vous ne croyez pas Quand je vous ai parlé Des choses terrestres Comment croirez-vous Quand je vous parlerai Des choses célestes Personne n'est monté au ciel Si ce n'est celui Qui est descendu du ciel Les fils de l'homme Qui est dans le ciel Regarde ces mouvements là Personne n'est monté au ciel Si ce n'est celui Qui est descendu du ciel Qui est descendu du ciel Jésus-Christ Si ce n'est le fils de l'homme Qui est dans Donc au même moment Qu'il est sur la terre Il est aussi au ciel Est-ce que vous comprenez Personne n'est monté au ciel Si ce n'est celui Qui est descendu Les fils de l'homme Qui est dans le ciel Au même moment Il parle Il est aussi dans le ciel Alors Il y a aussi Esaïe Qui va nous aider Esaïe 9 Je commence au verset 5 La Bible le dit c'est ici Car un enfant nous est né Un fils nous est donné La domination reposera sur son épaule On l'appellera On l'appellera admirable Conseiller Dieu puissant Père éternel Prince de la paix C'est un enfant qui est né Et c'est le fils qui est donné Je vous épargne le mystère Des enfants, fils Mais Restons dans l'écriture Tout simplement quelque chose Qui est clair Le fils qui est né On l'appelle Père éternel Est-ce qu'on peut avoir Combien de pères éternels Si on avait parlé tout simplement Du père Peut-être Il pouvait y avoir Encore des confusions Mais on dit Que le fils qui est né On l'appelle Père éternel Or éternel Ça veut dire C'est quelqu'un qui n'a Ni commencement Ni fin de vie Ça veut dire Que le fils qui est sur cette terre Il est celui dont les origines Remontent aux temps anciens Au jour d'autres voies Au jour de l'éternité Dans l'éternité Il était père Mais pour sauver les humains Il a fallu que Selon sa loi Parce que Dieu respecte sa loi Il a fallu que Celui qui vient sauver Il doit être proche Par contre l'homme Or il a vervié dans le ciel Jean vit Dans le ciel Il n'y avait personne Sur la terre personne Sous la terre Il n'y avait personne Voilà pourquoi Dieu Se fait homme Il a pris un corps Lorsqu'il prend les corps Il descend sur la terre Les corps là On l'appelle fils Il devient impériel Voilà Lorsqu'il vient sur la terre Il doit travailler aussi Avec le Saint-Esprit Voilà pourquoi Lorsqu'il a parlé de sa mort Les juifs ont compris Ils ont dit Mais nous avons lu Dans les écrits Que l'éternité C'est d'aimer éternellement Donc il ne comprenait pas Que dans les corps là Il y avait aussi L'Esprit Qui devait aimer éternellement C'est à dire Jésus Christ En lui habitait Toute la divinité Dans un corps C'est à dire Il est Dieu Il ne faut pas s'étonner Parce qu'il y avait aussi Une voix qui se fit entendre Du haut de cieux Qui dit Celui-ci est mon fils Bien-aimé À qui j'ai mis Toute mon affection Ne soyez pas scandalisés Parce qu'il est Dieu Si dans le monde Nous croyons Que le sorcier Hein ? Moi je ne crois pas En fait Si nous croyons Que dans le monde Des ténèbres Il y a ce qu'on appelle Des doublements La personne peut être ici Au même moment On peut les voir Quelque part Pour accomplir Des œuvres des ténèbres À combien plus forte raison Dieu qui est la parole Il est maître des esprits Il a la capacité De faire entendre La voix du haut de cieux Au même moment Il est sur la terre Celui qui a marché Avec Israël Dans le désert C'était qui ? La Bible a dit Que dans le ciel C'était la colonne de feu Et sur la terre C'était l'âge De l'alliance La colonne de feu C'était qui ? Dieu lui-même L'âge de l'alliance C'était qui ? Dieu lui-même Et l'âge Qui accompagnait Les enfants d'Israël Parce que si tu lis L'écriture dit Que l'âge de l'éternel Vous accompagnera C'était qui ? Dieu lui-même Donc il a la capacité D'être la colonne de feu D'être l'âge De l'alliance Sur la terre Et d'être L'âge Qui accompagne Israël Et lui-même Il dit Je vous ai porté Sur le sol Du grand keg Le bourg Vous conduit Dans le canard Donc il ne faut pas S'étonner On aura le temps D'en parler encore Avec des langages J'ai pris J'ai pris J'ai pris ça J'ai pris ça Ok Gloire au Seigneur Donc je crois Que bien aimer Tu pourras C'est ce que je te disais Que je pourrais faire Une suite de versets Mais je ne t'ai pas rien Parce que si nous entrons Dans le livre de Néhémie Tu vois Néhémie ouvre Néhémie C'est la manière de Dieu De travailler depuis les temps anciens Prenons Néhémie Néhémie chapitre 9 Néhémie Tu es là n'est-ce pas mon frère Néhémie chapitre 9 A partir du verset 9 Jusqu'au verset 13 Tu as vu Néhémie A partir du verset 9 Chapitre 9 A partir du verset 9 aussi On dit Tu vis l'affliction De nos pères en Égypte Ça c'est L'homme de Dieu Qui raconte Et tu descends Tu as entendu leurs cris Vers la mer rouge Tu opéras des miracles Et des prodiges Contre les pharaons Contre tous ses serviteurs Et contre tous les peuples De son pays Parce que tu savais Avec quelle méchanceté Ils avaient traité nos pères Et tu fis paraître Ta gloire Comme elle paraît Aujourd'hui Tu fendis la mer devant eux Et ils passèrent A sec Au milieu de la mer Mais tu prespitas Dans l'abîme Comme une pierre Au fond des eaux Ceux qui marchaient A leur poursuite Tu les guidas Les jours Par une colonne De nuée Et la nuit Par une colonne De feu Qui les éclairait Dans le chemin Qu'ils avaient A suivre Verset 13 Qui m'intéresse Tu descendus Sur la montagne De Sinaï Et tu leur parlas Du haut des cieux Et tu leur donnas Des ordonnances Justes Des lois Des vérités Des préceptes Et des commandements Excellents Donc la manière De dire De travailler Reste la même Il est descendu Sur la montagne De Sinaï Mais il sera L'entendé Sa voix Depuis les cieux Donc ne t'étendent pas Quand on dit Il sortait des eaux Et une voix Fuit entendre Ou bien Il était la montagne De Transfiguration Et une voix Fuit entendre Donc Dieu peut être Sur ici Mais la voix Sort de là Tout comme Il peut être ici La voix sort de l'autre côté Il est Dieu Il est souverain Dans ses actions Voilà Donc Je crois que Relativement à la divinité On reviendra à charge Parce que Le salut de l'homme Est lié A la connaissance De la personne De Jésus Christ Donc tu sais Jean chapitre 17 Verset 3 On dit Oh La vie éternelle C'est qu'il te connaisse Toi le seul vrai Dieu Et celui que tu as envoyé A savoir Jésus Christ Donc Si tu ne connais pas Qui est Dieu Et qui est Jésus Tu n'as pas la vie éternelle Donc C'est pourquoi Christ disait Celui qui m'a vu A vu le père Est-ce que les pharisiens Les scribes Est-ce qu'ils avaient vu Christ Ils avaient vu Jésus Ils ne l'ont pas Ils ont vu Fils de Marie Fils de Joseph Mais ils n'ont pas vu Que c'était Dieu Qui a pris le corps Si un homme arrive A voir que ça C'est Dieu Qui a pris le corps Il a la vie éternelle C'est la clé Tous les enseignements Que nous sommes en train de donner C'est pour que tu arrives A voir cette conviction Ferme Que C'est Dieu Qui a pris le corps Afin de me sauver Il a Abandonné La gloire De son trône Il a pris la forme humaine Uniquement pour me sauver Moi Et si tu comprends ça C'est ça le salut Lorsqu'il y a un peu de doute Quand il y a un peu de doute C'est pourquoi il dit Vous mourez Parce que vous ne croyez pas Ce que je suis Les gens mèrent Parce qu'ils ne croient pas Que Jésus Christ C'est lui Les dieux véritables De la vie éternelle Et puis si tu ne crois pas Comme ça Les péchés aussi Ne t'abandonneront pas Tu vas commencer A voir les péchés Comme de l'eau Jusqu'à ce que Tu croies de manière ferme Et sans hésitation Que Jésus Christ Il est les dieux véritables De la vie éternelle Amen J'aime ça Mais on parlait De Jean Baptiste Oh mon Dieu L'étant dans cette église Écoutez On parlait de Jean Baptiste Mais moi j'aimerais Vous dire une chose frère J'aimerais qu'on comprenne d'abord Pourquoi ces jeunes garçons De rien du tout Qui est sorti du sein de sa maman Ne pouvaient avoir La nourriture Que les miels Et les souterraines Quel régime compliqué J'aime un peu qu'on marche Pour comprendre Pourquoi ces jeunes garçons Vous savez Jean Baptiste J'aime bien ces garçons Parce qu'il n'était pas un homme Orgueilleux Il avait la simplicité Que les hommes de cet âne n'ont pas Il mangeait une nourriture Qui étonne les gens Vous savez quand la Bible dit Il mangeait les miennes et les souterraines Pourquoi la Bible souligne Même sa nourriture Quand Dieu appelle Israël de l'Egypte Par le trichement de Moïse Il dit à Moïse Moïse, Moïse Dis à ce peuple Que je vais leur donner un pays Un bon pays Oh Seigneur Dieu a raisonné de donner à Israël Un bon pays Mais quelles sont les qualités Que Dieu définit Relativement à ces pays Qui donnent comme cadeau A un peuple qui l'a aimé Il dit Je leur donnerai un pays Où courent le lait et le miel Il n'y a que deux choses Pour lesquelles Israël a fait 40 ans Dans le désert Pour aller chercher seulement le miel Et quand on parle de miel Peut-être qu'il commence à avoir des visions des rayons d'Aldi On trouve parfois des pasteurs Entre guillemets Qui achètent du miel Oh le miel C'est parce que Dieu a dit Les pays où coulent le miel Ça c'est une confusion Que Dieu les délivre au nom de Jésus Écoutez Je veux vous donner un pays Où coulent le lait et le miel Et quand Israël a entendu le nom du miel Et du lait Ils se sont arrangés comme un seul homme pour sortir Et pourtant En Égypte Ils avaient des concombres et des mélons Ils avaient des courgettes Ils avaient toutes les légumes Ils avaient de la viande Mais ils ont été séduits par le lait et le miel Et là le peuple qui mange le lait et le miel Le pays du miel Parfois je me pose la question Pourquoi L'éternel appelle ce pays là bon C'est un bon pays Et si on interroge Dieu Pourquoi tu dis que c'est un bon pays Il dit Parce que dans ce pays Il y a Le lait et le miel Amen Quel est le rôle de miel Dans la vie Dans la vie De l'enfant de Dieu Et que l'éternel Il dit Dans la vie De l'enfant de Dieu Aujourd'hui la Sère Nancy Ce dernier temps Il ne nous a pas encore chanté Les gâteaux Au miel Un gâteau de raisin Un gâteau de miel Pourquoi ? Parce que frère Les miel On ne les trouve pas Gratitement Pour avoir les miels Il faut se faire accompagner D'un homme fort Parce que si tu marches avec un homme qui est faible Tu ne mangeras jamais du miel Tu vas manger la mauve Au lait à minuit Même pour manger le miel Il faut que Samson t'accompagne Amen Voilà nous sommes avec vous déjà Nous sommes dans l'île des juges Et remarque que C'est comme si Les choses étaient programmées Planifiées La route qui menait Parce que Samson avait pour destination D'aller se marier Vous voyez ? C'était dans le chemin Là où il allait pour aller trouver une femme Qu'il aimait Et en cours de route Un lion Imagine toi que Les parents de Samson C'est sûr de cacher La Bible ne décrit même pas Comment ils se sont séparés de lui Samson s'est retrouvé seul devant les lions Samson s'est retrouvé seul devant les lions Oh frère Et résumant qu'il était seul Parce que personne ne pouvait affronter les lions Ces parents ont pris la fuite Mais il est resté seul J'aime la précision des écritures Sans avoir quelque chose à la main Eh, protestant, écoutez-moi Sans avoir quelque chose à la main Il n'avait même pas un bâton Même pas un couteau Même pas une machette Sans avoir quelque chose à la main Il est allongé, écoutez-moi Vous qui cherchez avant de prêcher l'Évangile D'amener des diplômes Oh écoutez, on ne déchire pas les lions comme ça Il faut être même réduit Oh non frère Le bruit est profond Comment me donneras-tu de l'eau à boire ? Car le bruit est profond Oh celui qui te parle S'il te donne de l'eau Tu n'auras plus jamais soif Oh les protestants sont allés chercher des diplômes Oh je suis docteur en... Je suis docteur en... De l'université de... D'Anvers Je suis licencié en Théos Logos De l'université catholique de Louvain Tu n'arriveras pas à déchirer les lions Car notre lion a le combat que m'évident Suis-je contre la théologie ? Loin de là Mais j'ai dit seulement que Ce n'est pas avec ça Qu'on peut déchirer l'animal La Bible dit que sans avoir rien à la main Il saisit les lions J'aime David Parce qu'il dit Lorsque L'ours et les lions s'est dressés contre moi Pour prendre une brébie Je m'ai dressés contre lui Et le Seigneur qui m'a épargné la patte des loups C'est du griffes des lions Me sauvera devant toi Goliath Amen C'est lui qui a déjà déchiré Qui a combattu contre les lions Et qui est sorti vaincu Il n'a pas plus peur de combat Parce qu'il sait que le Seigneur qui l'a sauvegardé Le gardera certainement Amen Le gardera certainement Amen Frère Qui est celui qui est capable de déchirer les lions ? Lorsque Samson a déchiré les lions Il est parti Et en sauré tout Il revient dans le fort du lion Il trouve le miel Elle essaie de miel La Bible dit Il en prit Et en mangea Tous les chemins Et il donna aussi à ses parents Qui en mangeaient Mais quand on mange le miel Qu'est-ce qui arrive ? On ne peut pas manger le miel Et rester le même J'ai pas un Samuel Chapitre 14 On termine par là Parce qu'on a perdu On n'a pas perdu du temps Mais le Seigneur a permis Qu'on n'avance pas aujourd'hui 1 Samuel Chapitre 14 Celui qui a trouvé Vous pouvez commencer à nous lire A partir du verset 25 1 Samuel 14 A partir du verset 25 Où le peuple était arrivé dans une forêt Où il y avait du miel A la place du sol Lorsque le peuple entra dans la forêt Il vit du miel qui coulait Mais l'île ne porta la main à la bouche Car le peuple respectait le serment Jonathan ignorait le serment Que son père avait fait faire au peuple Il avança les bouts du bâton Qu'il avait à la main Le plongea dans un rayon de miel Et ramena la main à la bouche Et ses yeux firent éclaircis Alors quelqu'un du peuple Lui agressa la parole Et dit Ton père a fait girer le peuple En disant Maudit soit l'homme Qui prendra de la nourriture aujourd'hui Or le peuple était évisé Et Jonathan dit Mon père trouve le peuple Voyez donc comme mes yeux se sont éclaircis Parce que j'ai goûté un peu de ce miel Certes, si le peuple avait aujourd'hui Manger du bitin Qu'il a trouvé chez ses ennemis La défaite des Philistines N'aurait-elle pas été plus grande ? Amen 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 Le peuple avait une loi Qu'on ne pouvait pas toucher au miel Mais lorsque Jonathan est arrivé Il a touché avec le bout de bâton Il a goûté Et les yeux de Jonathan se sont ouverts Il a dit Le père C'est les pères qui troublent beaucoup de protestants Est-ce que vous me comprenez ? Les pères vous troublent Mais c'est le fils Qui vous dit que Si tu manges le miel Les yeux s'ouvrent Quand j'ai dit le père Vous connaissez le père ? Les pères ce n'est pas tata Les pères ici c'est la loi Qui a troublé Israël Mais les fils Parce que les fils Ce sont les entrailles Donc ce sont les entrailles du père Donc la partie cachée du père L'intérieur Les gènes Les gènes Les plis Enfouis Enfouis dans les cellules biologiques C'est ça qu'on appelle les fils Qui est là à l'intérieur C'est celui qui apporte l'éclaircissement des yeux Remarque que Jean-Baptiste fait Lorsque les gens s'approchaient vers lui Pour recevoir le baptême Il avait tout à coup un homme venu Oh l'homme de Galilée Il était tellement simple Qu'on le confondait avec le reste de la population Il avait une figure défigurée Ni beauté ni éclat pour attirer les gars Lorsqu'il se présente à l'évangile baptiste Ils ont dit Qui es-tu ? Ce n'est pas à moi de te baptiser Non, non, non Pour l'accomplissement des Écritures Vous trouverez les gens Non, frère, c'est moi qui ai commencé Moi je n'ai pas reçu le baptême Mais parce que moi j'avais commencé La raison c'est qui est juste Jésus Qui est le grand des grands Il a accepté de recevoir le baptême par le plus petit Imagine-toi que le baptême de Jean a été mis en cause Mais pour l'accomplissement des Écritures Jésus s'est fait baptiser par le plus petit que lui Les gens, aujourd'hui Frère, osa ou parga nous souhaitons du baptême Si tu n'as pas reçu le baptême, tu es païen Ne dis pas où c'est moi qui avais commencé Au commençant qui était Osa ou parga nous Que tu sois délivré au nom de Jésus Remarque frère Lorsqu'il avait dit Jean-Baptiste l'a baptisé Mais en sortant Le Saint-Esprit est descendu sur lui Mais une voix fit entendre les cieux Frère Qui avait vu cette vision ? Personne d'autre que Jean-Baptiste Pourquoi ? Parce que dans sa nourriture Il avait quelque chose qui ouvrait les yeux Il mangeait le miel Pour que tu saches que je mange le miel C'est lorsque tes yeux s'ouvrent Lorsque tes yeux s'ouvrent Pour comprendre qu'il n'y a qu'un seul Dieu Et Père de tous Dans le nom est le Seigneur Jésus-Christ Lorsque tes yeux s'ouvrent Pour comprendre que le monde dans lequel nous vivons C'est un monde corrompu Et que nous nous sommes appelés à vivre hors De toute la bourbier du monde Un enfant de Dieu ne pêche point Parce que la sémence de Dieu demeure en lui Je vais changer le langage Un enfant de Dieu ne pêche point Parce qu'il a mangé le miel Ces yeux se sont ouverts Il a compris que la corruption N'amène à rien La prostitution n'amène à rien Les vols ne mènent à rien Ce qui est bon pour moi C'est le salut éternel Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus Amen Sous-titres par Juanfrance